Bonjour Philippe, un petit point sur le groupe, les joueurs disponibles pour dimanche d'abord ? Tout le monde disponible, à part RIS bien sûr, mais tout le monde est sur le pont. Après Lyon, ce match, vous l'abordez avec un petit peu de confiance supplémentaire ? On a de la confiance, mais aussi de la méfiance par rapport à l'adversaire, parce que c'est vraiment ce genre de match contre des équipes qui sont dans des adversaires directs. Je cherche mes mots en français. Donc voilà, on est bien sûr satisfait de Lyon, mais on a aussi vite éliminé en se disant que ce match de point nul de Lyon ne peut être qu'intéressant si on performe à domicile. Le domicile, justement, ça a débloqué des choses aussi, le dernier match contre Montpellier, le fait de manquer 4 buts ? Oui, je pense que ça aide, parce qu'on avait besoin déjà pour nos supporters, puis pour nous, et on sait que notre championnat, si on veut bien figurer, passe par des très bonnes performances à domicile, et on était plutôt sur des nuls, donc le fait d'avoir gagné, j'espère que ça nous montre la voie, même si à chaque fois les matchs ont été difficiles à gagner. Là, vous avez la chance, entre guillemets, d'en avoir deux d'affilée, des matchs à domicile, c'est vraiment une période un peu charnière, là ? Oui, même si c'est particulier, statistiquement, sur les deux matchs à domicile, c'est difficile de faire le plein. Mais avant, on parlait déjà, on va s'occuper du premier match à domicile, et puis on verra la suite après. Il y a Brecht qui est venu juste avant vous. Un petit mot sur le statut qu'il a aujourd'hui. Il est de temps en temps titulaire avec le brassard, de temps en temps remplaçant. Comment vous le gérez, ça ? Avec Brecht, c'est extrêmement facile, puisque c'est un capitaine et un coéquipier exemplaire. J'ai trois, quatre capitaines, qui sont indépendamment de jouer ou de ne pas jouer. D'ailleurs, dans les quatre, il y en a un qui joue beaucoup moins. Mais c'est plutôt des leaders de vestiaires sur lesquels je m'appuie. Donc ce statut-là, pour Brecht et pour les autres, ne change pas. Et puis après, c'est en fonction de la forme du moment des joueurs, de l'adversaire, ce qui a été fait, ce qu'on va faire, qui détermine le 11 de départ. Sachant aussi qu'on s'aperçoit que ce que j'appelle les entrants ou les finisseurs sont aussi déterminants dans le gain du match. Et le système aussi, forcément, quand on joue un 3-4-3, on a un milieu de terrain de moins. Donc forcément, il y a moins de possibilités de jouer pour les milieux de terrain. J'ai une petite question encore sur ce système. Petite. Le 4-3-3, justement. Oui. Est-ce que c'est un système qui vous permet de mieux faire jouer Branco, par exemple ? Je ne sais pas si ça permet de mieux faire jouer Branco, mais c'est un système où l'ensemble de l'effectif est plutôt à l'aise. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'entre le 4-3-3 et le 3-4-3, il n'y a pas grand-chose, en fait. Il y a juste un qui monte ou qui descend. Et le fait de maîtriser ces deux systèmes peut nous aider par moment. Mais notre système de référence depuis l'année dernière, c'est le 4-3-3. Même si au milieu, il switch parfois pour aller presser, on est plus sur un 4-4-2 qu'un 4-3-3. Je reviens sur Brecht, c'est un joueur facile à entraîner pour un entraîneur. Oui, parce qu'il a déjà la fibre, c'est déjà un entraîneur sur le terrain. Il a une vision tactique, il a une sensibilité, une grosse expérience aussi. Il aime bien communiquer. Donc, c'est les joueurs sur lesquels, moi, je m'appuie aussi pour véhiculer des messages ou des mouvements sur le terrain. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est un vrai professionnel qui joue ou qui joue pas, ça n'a aucune incidence sur son investissement à l'entraînement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il le sert, puisque quelquefois, c'est l'entraînement qui détermine de dire vraiment, il est très bien, il faut à tout prix qu'il joue. Dis-moi, sur le retour de Raphaël Ratao aussi, ça va vous donner une corde supplémentaire à votre RAP devant ? Oui, on en a besoin, surtout que Rafa a cette qualité d'efficacité. Et il lui faut très peu d'occasion pour concrétiser. Donc, forcément, plus on est dans ce domaine-là, et on sait que le plus dur, c'est de faire la différence offensivement. Et forcément, Rafa peut nous aider dans ce domaine-là. Bonjour coach, nous disions en début de saison qu'il fallait attendre une dizaine de matchs jusqu'à la Coupe du Monde pour vraiment voir se dessiner à quoi allait ressembler cette Ligue 1. Le bilan, on en tire du coup après 10 matchs. Un TFC qui peut, qui a les armes pour se maintenir facilement, des équipes qui sont déjà plus en difficulté ? Facilement, non. Bon, mais je pense qu'après ces 10 journées, on voit qu'on peut rivaliser. Et les matchs, même la défaite à Lille et le match de Lyon montrent aussi qu'on a les moyens de rivaliser. Alors, on n'est pas meilleur qu'eux. Sur des équipes aussi d'autres classements, ce qu'on n'avait pas trop en début de saison. Si on prend la référence, mettons, du match de Nantes, on avait été quand même en dessous et on avait du mal à rivaliser. Donc, voilà, je pense qu'on est armés pour atteindre nos objectifs et puis d'essayer, comme on l'a dit en début de saison, d'aller le plus haut possible. Voilà, même si on sait que ça va être, et on l'a vu, les deux derniers matchs à domicile ont été très difficiles à gagner. Donc, ça va être très difficile pour nous, mais on sait qu'on peut le faire. En tout cas, on ne se fixe pas forcément d'objectifs. Toulouse peut viser un top 10 ? Non, parce que, comme on l'a dit au début de saison, se fixer un objectif, c'est se fixer une limite. Et nous, pour l'instant, on ne veut pas être dans ce cadre-là. C'est plutôt de dire, on va essayer d'aller le plus haut possible. Et peut-être plus haut, ce sera que la quatorzième place, que les autres seront bien meilleurs que nous, ou pas. Mais en tous les cas, on pense plus que la place ou la position, on raisonne plus en termes d'objectifs de jeu, de défense, sur les points vraiment où on doit s'améliorer et performer. Coach, on a un Thaïs Dalinga qui ne marque plus depuis deux mois, presque depuis le mois d'août, qu'on n'a pas trop vu la semaine dernière à Lyon. Quand on est attaquant, on sait que la confiance, elle est primordiale. Comment, lui, vit ce moment un peu plus difficile ? Et vous aussi, est-ce que ça change quelque chose dans votre tête ? Voilà, les attaquants, en ces périodes de disette, je vous l'avais dit, Rhys avait connu ce... On a vu la même question sur Rhys l'année dernière à un moment de la saison. Donc, on sait que Thaïs a toutes les qualités. Il l'a montré pour nous aider. Et dans les moments difficiles, on est là pour, une, le soutenir. Et lui, avoir conscience des axes de progression. Et c'est vrai que les attaquants se nourrissent de but pour la confiance et la performance. Mais nous, on est persuadés que ça reviendra. Et puis, à nous de tout mettre aussi, de le mettre dans les meilleures dispositions. Justement, pour rebondir sur la question de l'avant-centre, on a vu l'entrée de Raphaël Rattao la semaine dernière à ce poste-là, qui a été décisif d'entrée et qui a montré beaucoup de choses et beaucoup de qualités devant. Est-ce que ça peut être une solution idoine à la place, justement, de Thaïs ? Je suis surpris de votre question, parce qu'il n'est pas rentré attaquant. Il est rentré sur le flanc droit. Donc, Thaïs a plutôt une position axiale. Et Rapha n'est pas rentré dans l'axe. Ce n'est pas trop sa position. Mais on sait, de toute manière, qu'on peut avoir différentes formules. Mais on compte sur tout le monde. Et on l'a bien vu à Lyon, que ce n'est pas 11 joueurs, mais bien 14 ou 15 qui ont permis de ramener un résultat positif. Donc, voilà, on compte sur tout le monde. Thaïs, le premier. Justement, les bons résultats aussi de ce début de saison. On peut considérer que c'est parce que finalement, l'armature de l'équipe, on va dire 9 joueurs sur 11, était déjà là la saison dernière. Est-ce que vous l'expliquez aussi comme ça ? On a une ossature intéressante qui a performé la saison dernière. Et surtout, qui a une certaine complicité, je dirais, d'intelligence collective qu'on a cultivée depuis un an et puis qui perdure maintenant. Donc, le fait que ce soit pour nous une des bases des fondations de jeu pour cette année, c'est important. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les nouveaux, à l'image de Zach, amènent aussi leurs pieds à l'édifice. Et puis, le championnat va être long et on aura besoin de tout le monde, surtout le championnat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'art de France 3, Occitanie. Dimanche, après vous, les féminines vont jouer au stadium. C'est la première fois qu'elles jouent au stadium. Voilà, je vais voir, vous qui êtes éducateur, comment vous voyez cette projection, cette mise en lumière des féminines au stadium ? Plutôt bien. Déjà, on a des rapports très étroits. Par exemple, Antoine était avec nous à l'entraînement hier matin, parce que je l'invite toujours quand il peut être disponible. Notre entraîneur des gardiens est parti entraîner un peu les filles aussi. Donc, on est très, très proches, les deux staffs. Et nous, on est très heureux de partager le stadium avec eux. Puis, jeudi, on avait une soirée, donc on discutait avec les filles. Je dis juste qu'elles ne soient pas trop impressionnées par le contexte, le stadium, etc. Parce qu'au niveau émotion, ça peut être toujours un peu impactant. Mais c'est plutôt une grande chance pour elles. Et puis, comme on a été les supporter lors des play-offs, on sera, bien sûr, de tout cœur avec Antoine et ses filles. C'est important comme ça de mettre en avant aussi le football féminin qui se développe, notamment chez les jeunes. Oui, tout à fait. Et puis, on performe. Ils sont montés l'année dernière. On a eu quand même deux montées avec les filles. Donc, on est très heureux de ça. Mais à l'image aussi des équipes de jeunes où on est très attentifs aux suivis, aux résultats. Voilà, on est un club. Le TFC, ce n'est pas seulement l'équipe professionnelle. C'est tout un club. Et en plus, on a une très bonne entente entre nous, entre le centre de formation, les féminines. Et quand il y a une de ces équipes de jeunes ou les féminines qui sont mises en avant, on est très fiers et on est là pour les soutenir. Comme eux, ils nous soutiennent aussi. Vous y seraient après ? Vous resterez d'aller voir un peu ? Je resterai un peu, mais j'ai quelques obligations après. Donc, je vais devoir... Plus largement sur la Ligue 1, cette semaine, quatre entraîneurs se sont fait virer, on va dire. Remercier. Virer, c'est violent. Voilà. Quel regard vous portez sur cette situation et sur aussi les... Forcément, les présidents qui vous prennent pour des fusibles, finalement. Oui, c'est une situation, déjà, toute ma solidarité avec mes collègues, parce que c'est une situation difficile que j'ai connue. Et souvent, on y dit, oui, mais vous, les entraîneurs, on sait que c'est comme ça, mais ça ne devrait pas être comme ça. Ce n'est pas normal qu'on soit les... On sait qu'on a une grande responsabilité, mais que la responsabilité est partagée. D'ailleurs, on a vu, l'année dernière, deux équipes qui sont descendues à échanger d'entraîneurs et ça n'a pas changé vraiment. Donc, c'est regrettable. Surtout qu'on sait statistiquement, quand il y a de la stabilité au niveau du staff technique, souvent, les performances sont plus stables aussi et perdurent. Mais c'est vraiment dommageable et c'est un vrai problème. Ce qui m'ennuie, c'est qu'on trouve ça normal. On dit, bon, c'est normal, ça fait partie du métier, mais je ne vois pas pourquoi ça ferait partie du métier dans le football et pas dans le monde de l'entreprise. Ou s'il y a un mauvais résultat de chiffre d'affaires, on vire tout de suite le directeur général ou le responsable des ventes. Et vous trouvez que ça se dégrade d'année en année ? C'est-à-dire qu'avant, on avait davantage confiance en son entraîneur ? Je pense qu'il faudra étudier ça, mais la durée moyenne des entraîneurs dans un club a diminué, je pense, sur la dernière décennie. Et c'est forcément inquiétant pour la nouvelle génération d'entraîneurs qui va arriver, parce que je pense que le métier va être encore plus difficile que ce qu'il n'est. Aussi passionnant, mais encore plus difficile. Bonjour Philippe. Une question au-delà du TFC. Est-ce que vous pensez que vous avez voulu en Espagne, vous avez une sensibilité pour ce football, mais vous connaissez le football français, est-ce que vous pensez que le ballon d'or ne doit pas échapper à Karim Benzema cette année ? On va le savoir bientôt. Finger crosses, vraiment, vraiment, ça serait plus que mérité. Et pour faire juste une petite parenthèse sur Karim Benzema, j'ai diffusé au joueur, il a fait une interview, je ne sais plus sur quel média, exceptionnel, où il explique que depuis tout jeune, il est au service du jeu, que s'il a un équipier qui est mieux positionné que lui, il fera la passe, si lui, il est mieux positionné, et c'est une référence, parce que je disais au joueur, quand un des plus grands attaquants du monde vous parle collectif, et malgré tout, il est performant en étant un des plus grands buteurs de l'histoire du Real Madrid et en Europe, ça ne serait que justice que si le ballon d'or pouvait lui revenir. En tous les cas, je le souhaite fort. Un petit peu, de manière chauvin, on est bien franco-français, on aime bien nos Français, mais lui, vraiment, pour ce qui représente le discours qu'il véhicule et ce qu'il dégage sur un terrain, puis bien sûr, ses performances, ça serait mérité. On ne m'a pas demandé de voter, mais si je votais, ça serait forcément pour lui.